L'Afrique du Nord Quels thèmes d'enseignement trouve-t-on dans les écoles de l'Algérie antique ? Quelles sont alors les villes de savoir ? Enfin, quelles personnalités ont marqué la période pré-islamique ? Rappelons d'abord, comme l'explique bien un historien et archéologue algérien, dans un ouvrage consacré aux cités antiques d'Algérie, que l'Afrique du Nord dans l'Antiquité est l'une des régions les plus urbanisées du bassin méditerranéen. Alors que la Gaule est à cette époque une province profondément rurale, l'Afrique du Nord et en particulier le territoire de ce qui constitue aujourd'hui une partie de l'Algérie s'organise autour de la ville. Les citadins y développent en effet une culture urbaine. Un système d'enseignement s'instaure. Système d'enseignement Un enseignement parfois sévère mais performant. Municipalités et riches citoyens multiplient les écoles, en dehors de toute intervention de l'État, jusque dans les bourgades. C'est ce qu'indique Charles-André Julien, historien et journaliste français, spécialiste de l'Afrique du Nord, qui ajoute Les écoliers nord-africains apprennent d'abord à lire, écrire et compter sous l'autorité d'un instituteur, puis, s'ils poursuivent leurs études, accomplissent leurs humanités sous la direction d'un grammairien qui leur fait apprendre par cœur les classiques, leur explique les règles de grammaire, veille à leur prononciation, leur enseigne la littérature et leur fait composer des discours latins. Il est probable qu'il leur inculque aussi des notions de musique, de métrique, de philosophie, de mathématiques et d'astronomie. Dans le cursus des études, le passage de l'enfant chez le grammairien le prépare, à recevoir avec profit, l'enseignement du réteur, selon Louis Holtz, ancien professeur des universités en France. Vers 17 ans, l'écolier doué ou fortuné abandonne le grammairien pour les professeurs des grandes villes, les réteurs. On apprend le maniement des paradoxes et les exercices scolaires visent à développer l'éloquence. Littérature, histoire, philosophie, tout prend une forme oratoire chez les professeurs réteurs. Un poète du nom de Juvenal, qualifié de nourrice des avocats, c'est Afrique où le réteur est roi. Cités antiques d'Algérie, villes de savoir. Sirta, l'une des plus anciennes villes d'Algérie est d'abord capitale du royaume de Numidi, puis capitale de province administrative africanova. C'est à l'empereur romain Constantin Ier que la ville de Sirta, depuis l'an 313 doit son nom actuel, Constantine. A une centaine de kilomètres au sud de Constantine se dresse la cité antique de Tingade, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1982. Surnommée la Pompéie de l'Afrique du Nord, Tingade a livré des inscriptions d'une richesse exceptionnelle grâce auxquelles les archéologues disposent d'informations détaillées sur les élites municipales au IVe siècle. En outre, des inscriptions retrouvées à Tingade en minuscules dites primitives selon la terminologie des experts sont une écriture nouvelle, une mutation introduite au IIIe siècle par les intellectuels nord-africains. Cette nouvelle écriture est à l'origine de toutes les écritures latines usuelles des époques qui suivent. La bibliothèque de Tingade témoigne de la vitalité de la vie culturelle de la région. Une bibliothèque unique en son genre précise Charles-André Julien. C'est là-bas ajoute-t-il que l'on a trouvé, pour la première fois, les ruines d'une de ces bibliothèques publiques que mentionnent fréquemment les inscriptions et les textes latins. De nombreuses armoires devaient contenir les manuscrits qui remplissaient également les casiers de trois salles de dépôt annexes. Peut-être 23 000 volumes pouvaient être ainsi classés dans un espace relativement restreint. Mador, Médahourouche, grand centre de rayonnement culturel, compte l'une des premières universités du continent africain et est fréquentée par de grandes personnalités du monde antique. Sur la rive sud de la Méditerranée, Sirta, Césarée, Tingade, Hippone, Tagaste, Mador, pour ne citer que celles-là. Cités antiques de l'actuelle Algérie ont vu naître, se former et s'épanouir des personnalités souvent bilingues, à l'esprit curieux et érudit. Personnalités de l'Algérie antique Juba II, roi d'un vaste royaume Juba II, né en 52 avant Jésus-Christ mort en 23 après Jésus-Christ, issu d'une lignée de rois nord-africains, étant tant que fils de Juba Ier, descendant de Massinissa et de Jugurta. En l'an 25 avant Jésus-Christ, Juba II, qui a reçu, à Rome, une éducation gréco-romaine, devient roi de Maurétanie. Son royaume est vaste. Il s'étend de l'Atlantique à une partie du territoire de l'actuelle Tunisie. Le royaume de Maurétanie regroupe la Maurétanie tingitane, la Maurétanie césarienne, la Maurétanie cétifienne. Césarée de Maurétanie ou Caesarea, aujourd'hui Churchill devient capitale de royaume et rivalise avec Carthage et Rome. De multiples édifices publics sont construits sous son impulsion, des places, des forums, des termes, des théâtres, des bibliothèques. Le règne de Juba II a été jugé positivement par les historiens de l'Antiquité. L'historien grec Plutarch le décrit comme l'un des meilleurs hommes d'État de son temps. Mais c'est avant tout sa réputation de savant qui est encore plus mémorable, affirme Pline, auteur d'une encyclopédie. Juba II est un roi, amasir, polyglotte, érudit et explorateur de nouvelles contrées. Juba II écrit toutes sortes d'ouvrages sur la peinture, le théâtre, la poésie, la grammaire, la géographie, l'archéologie, l'histoire, la médecine et les sciences naturelles. Macrin, empereur En l'année 217, au IIIe siècle donc, une personnalité de la Maurétanie césarienne est proclamée empereur romain. Opelius Macrinus, dit Macrin, amasir, né à Césarée, Churchill, est un empereur romain d'ascendance maurétanienne. Sur la personnalité de Macrin, l'historien français Amédée Thierry écrit, issu d'un milieu modeste, Macrin avait acquis le renom d'un jurisconsulte savant et intègre. Nommé préfet du prétoire, officier, au fonctionnaire, il se conduisit dans cette place difficile avec une droiture qui lui mérita l'estime de tous. Pétilianus Né à Sirta ou Constantine en 365, Pétilianus est un brillant avocat et fin orateur, engagé dans les débats au sein de l'Église comme en attestent ses discours et ses ouvrages écrits. Apulé de Mador Lucius Apuléius, de son nom latin, ou Apulé en Tamazirt, est un érudit hors du commun, né vers 125 à Mador ou Médahourouche, proche de Soucaras, en Algérie. Attaché à ses origines amazires et africaines, qu'il a maintes fois revendiquées, Apulé est à la fois, mathématicien, astronome, médecin, traducteur, juriste, écrivain, philosophe, auteur de nombreux poèmes et commentaires philosophiques, c'est son roman Métamorphose, composé de onze tomes, connu aussi sous le titre Landor, qui fait sa renommée. Son roman fascine encore jusqu'à ce jour de nombreux lecteurs à travers le monde. Gaius Marius Victorinus Gaius Marius Victorinus, dit affaire en berbère, né en 290 à Tifèche, près de Tagaste, est un professeur de rhétorique renommé, respecté pour son savoir encyclopédique. Philosophe, auteur de nombreux commentaires et ouvrages dont le livre des 24 philosophes, son nom est également répertorié parmi les pères latins de l'église. La statue de Marius Victorinus, Amazir, citoyen romain, a figuré dans le forum de Trajan à Rome, un espace public où se dressaient les statues de personnages illustres de la vie culturelle de l'Empire romain. Aélius Donatus Vers 315, né un certain Aélius Donatus, connu sous le nom de Dona. C'est à partir des Ores, où il aia de Renneschela, que Dona, évêque de Barai, parcourt le pays, prêchant, organisant et symbolisant la résistance africaine face à l'église catholique officielle d'une part, et à l'Empire romain, d'autre part. Dona est à l'origine du schisme qui porte son nom, le donatisme, qui divise les chrétiens au cours du IVe siècle. Dona a laissé plusieurs écrits et est notamment l'auteur d'un traité de grammaire latine. Ce traité est loin d'être négligeable, c'est un manuel dans lequel douze siècles ont appris le latin, précise Louis Holtz, ancien professeur à l'Université de Lyon II. Pour les spécialistes, la grammaire de Dona représente un monument inoubliable de la civilisation antique. Aurelius Augustinus ou Saint-Augustin Aurelius Augustinus ou Saint-Augustin, naît le 13 novembre 354 à Tagaste, l'actuel Soukharas, en Algérie, et meurt le 28 août 430 à Ipone, l'actuel Anaba, également en Algérie. C'est un philosophe et théologien chrétien qui a été évêque d'Ipone en Humidi. Berbère par sa mère, Mouna ou Monique, Augustin dit avoir une vive conscience de son africanité et joue un rôle de premier plan dans l'évolution de la notion de justice, céleste et humaine. C'est à Tagaste et dans la petite ville universitaire voisine, Mador, dont les établissements bénéficient d'une renommée qu'il acquiert une formation, que l'historien Charles-André Julien qualifie de solide. Cette formation lui donne les clés pour comprendre et être compris des lettrés du monde romain. Dans son ouvrage Les Confessions, livre, 1, Saint-Augustin donne son appréciation de l'enseignement qu'il a reçu à Tagaste et Mador, notamment, la grammaire latine et la rhétorique. Et bien que traumatisé par la dureté de ses instituteurs, cet enfant désorès, précoce et doué, a rédigé plusieurs traités aujourd'hui perdus, au moins, 90 ouvrages, sur la grammaire, la dialectique, la rhétorique, la géométrie, l'arithmétique et la philosophie. Considéré comme l'un des quatre pères de l'Église, Saint-Augustin est devenu l'un des penseurs les plus influents du monde occidental. Tous les courants de l'Église le célèbrent ou s'en inspirent. Même Luther, le réformateur de l'Église a d'abord été un membre de l'ordre de Saint-Augustin. La pensée de Saint-Augustin influence grandement le XVIIe siècle en Europe, elle demeure l'une des sources de la littérature classique française et est également source d'inspiration pour le grand philosophe allemand Gottfried Wilhelm Leibniz. Maxime de Mador Né à Tagaste, à la fin du IVe siècle, d'origine à Mazir, il a été grammairien, orateur et professeur célèbre à l'Université de Mador. Une de ses lettres, conservée à ce jour, reflète ses échanges avec Saint-Augustin. Cette lettre a été source d'inspiration pour Voltaire, figure majeure de la littérature française, qui en 1766, écrit dans une notice sur Maxime de Mador. Le Maxime, dont il s'agit ici, était un Africain né à Mador, dans le pays qui est aujourd'hui celui d'Alger. Il vivait dans le commencement de la destruction de l'Empire romain. Mador, ville considérable par son commerce, l'était encore plus par les lettres. Elle avait vu naître Apulé et Maxime. Saint-Augustin, contemporain de Maxime, né dans la petite ville de Tagaste, fut élevé dans Mador, et Maxime et lui furent toujours amis, malgré la différence de leurs opinions. C'est une remarque bien triste. Et qu'on a faite souvent sans doute, que cette partie de l'Afrique, qui produisit autrefois tant de grands hommes, et qui fut probablement, depuis Atlas, la première école de philosophie, ne soit aujourd'hui connue que par ses corsaires. Conclusion L'Afrique du Nord de l'Antiquité est plus urbanisée que l'Europe. Plus de 50 000 inscriptions, mises à jour lors de fouilles archéologiques, confirment une large prégnance de la culture, plus que partout ailleurs dans l'Empire romain. A cette époque, l'Afrique du Nord fournit tout l'Empire en grammairien et en réter. Grâce à un système d'enseignement et de bibliothèques financés entièrement par de riches notables nord-africains, une vitalité culturelle s'affirme, dans un espace géographique, où se mêlent alors les influences africaines, amazires, puniques, grecques et romaines. Des personnalités, nées sur la rive sud de la Méditerranée, ancrées dans la terre nourricière de l'Algérie antique, ont laissé à la postérité des manuscrits, qui, depuis plus de 1600 ans, contribuent à l'enrichissement culturel de l'humanité. Sous-titrage ST' 501